Donc nous sommes de retour au studio pour un peu parler avec Torun après ce magnifique concert où elle nous a présenté son nouveau projet. Et donc on va essayer d'un peu plus te connaître Torun. Je te tutoie parce qu'on s'est beaucoup rencontré dans les concerts, c'est pas un personnel donc c'est normal, c'est beaucoup mieux pour les gens. Voilà, moi aussi. Et donc déjà au niveau de tes origines, tu as des origines islandaises alors ? Oui, les deux parents islandais, mais je suis née à Luxembourg et puis la première partie de mon enfance j'ai vécu à Luxembourg et puis ma mère nous a ramené en Islande. Donc j'ai fait la deuxième partie de mon enfance en Islande et puis j'ai fait des études à Aix-en-Provence, donc en France. Puis j'ai passé quelques années en Allemagne et puis je suis revenue à Luxembourg, où je vis pour l'instant. Donc c'est ce qui explique aussi que tu es polyglotte, donc tu parles de nombreuses langues et donc tu imprégnis aussi de nombreuses sculptures je suppose ? Oui et je trouve que c'est vraiment bénéficiaire quand on fait de la musique d'être capable de parler beaucoup de langues. Parce que chaque langue représente son propre univers, sa propre philosophie, son propre amour, sa propre expression. Et moi j'en ai appris dix, j'en parle six dans tous les jours. Et voilà, donc je trouve que ça m'aide à écrire des textes. Oui parce que tu as vraiment une facilité parce que tout le monde n'est pas non plus capable de retenir autant de langues, je trouve que c'est très bien quoi. Et tu parles un français merveilleux quoi. Merci beaucoup, j'essaie. Et pour continuer, donc tu as une carrière multiple en fait, tu as une carrière musicale qui est je pense la plus importante, tu es passé par le cinéma, tu es passé aussi par la télévision. Donc on va essayer de dégrainer mais surtout en parlant des choses du présent, on ne va pas trop parler du passé mais c'est quand même intéressant de signaler que discographiquement tu as fait beaucoup de choses. puisque on dénombre dix singles, on dénombre un EP, on dénombre trois albums avec des périodes différentes mais c'est bien parce que ta vie a évolué, tu as fait des choses différentes et c'est intéressant. Peut-être que dans deux ans si tu reviens sur le plateau, tu auras encore un nouveau projet. Ah ça c'est sûr que je ne vais jamais m'arrêter et puis on évolue toujours et on a toujours de nouvelles idées. Et c'est ça qui est excitant quand on fait de l'art, c'est en fait de s'exprimer et puis plus on devient mûr, plus on voit la vie différemment. Et donc on va venir sur ce projet d'aujourd'hui qui s'appelle, ça peut paraître les gens se posent une question, qu'est-ce que ça veut dire When Airy Met Ferry et pourquoi ce nom donné à ce groupe ? On va dire que c'est un groupe avec toi comme leader, pourquoi ce nom ? Tout d'abord parce que j'ai une voix assez aérienne, donc Airy, je viens d'origine d'un pays où il y a les fairies, donc les elfes. En fait j'adore le cinéma et il y a ce fameux film qui s'appelle When Airy Met Sally. Et j'étais avec des copines, on a mangé des sushis, on a bu du sake et puis l'idée est venue avec ma soeur et ses deux copines. D'emprunter le titre du film pour le nom de ton prochain projet. Oui, c'est ça. D'accord, c'est merveilleux. Oui, en fait c'est vrai que de par ce projet, on est quelque part dans le rêve, dans le conte, dans le féerique. C'est vrai, il y a ces lumières, il y a cet éclairage qui sont partie prenante de ton show, on ne peut pas le dissocier de la musique. On ne peut pas le dissocier de la musique, donc effectivement c'est bien dénommé. Oui, on veut juste montrer notre fragilité. Tous les trois, on est parents, tous les deux, ils ont deux enfants, moi j'en ai une petite fille. Et on aime bien le pays magique parce qu'on est sensibles à ça comme on a des enfants très jeunes. Oui, donc il y a une parenté avec le bassiste et aussi Clavier. Et le batteur, tu l'as rencontré dans un autre cadre je suppose, non ? En fait, eux deux, Mike qui est bassiste et puis le batteur qui s'appelle Thomas, eux se connaissent déjà depuis très longtemps. Moi en fait, j'ai fait connaissance avec eux il y a peu de temps, mais c'est déjà comme si on s'était connus depuis je ne sais pas quand. Je profite beaucoup de leur énergie en fait entre eux deux et puis comme je suis fille, ça ne pose pas trop de problèmes qu'il y ait une troisième personne là-dedans et c'est moi. Et comme ils sont pères, ils sont très patients, ils sont plus mûrs, ils sont très respectueux, très gentils, très doux. Et ça fait énormément plaisir de travailler avec eux parce que comme c'est un monde un peu, un univers un peu féerique comme ça, je ne pourrais pas m'imaginer d'autres personnes là-dedans. Et on peut dire aussi que le groupe effectivement, il y a trois musiciens, mais il y a aussi un technicien qui a sa place, c'est un quartet quelque part aussi. Tom Gatti, c'est en fait notre, comment est-ce qu'on dit, notre âme qui veille sur nous, en fait il prend soin du son, c'est lui qui crée ce airy fairy sound. Et il a beaucoup d'idées magnifiques et il rend tout ça un peu plus chaud, enfin plus grand. Je trouve qu'il fait vraiment... Oui, parce qu'en amont il y a un bon travail, il y a une préparation de son qu'il faut intégrer à votre musique, je trouve que c'est très bien. Et c'est très important quand on est dans un groupe comme ça et on va partout en Europe, ils me suivent partout, moi peut-être je les suis eux, en tout cas ça fonctionne très bien. On a envie d'être ensemble, on passe des bons moments, on rigole beaucoup et puis c'est... Je trouve qu'eux, ils sont très purs et ça colle bien avec ces chansons-là. Et au niveau composition, comment ça se passe ? C'est toi qui composes les paroles et la musique des titres qui sont joués ou est-ce que les musiciens participent ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, en fait on joue là des chansons que moi j'ai commencé à écrire il y a deux ans, mais comme on fonctionne très bien ensemble, on est bien sûr déjà en train de composer d'autres morceaux où eux, en fait... Qui sont plus partie prenante quoi en fait ? Oui, en fait là on fait un échange parce qu'on s'est vraiment trouvé et ça marche tellement bien et on est au studio, on fait des chansons ensemble. Oui, tu as apporté tes textes et ta musique et puis eux l'ont travaillé avec toi quoi. En fait, j'avais déjà commencé à travailler ce projet auparavant, puis eux ils sont rentrés et chacun donne sa touche magique, son côté, comme par exemple le batteur qui avait de superbes idées. Donc tout le monde amène ses morceaux, encore un pas plus vers cet univers que je voulais créer dès le départ. Et donc sur les morceaux que tu nous as joués ce soir et sur les albums que je connais ou est-ce que tu as enregistré précédemment, on va dire pratiquement, il n'y a que de l'anglais, c'est pas un reproche, la musique colle très bien, moi je suis anglophile, il n'y a aucun souci. M'était-il arrivé d'enregistrer dans ta langue natale parce que je suis assez, j'aime bien ce côté un peu, pas folklorique mais je trouve ethnique. Oui, moi je suis grande fan de ça aussi, j'adore le folklorique et je vois aussi un peu cet univers très proche de la folklore. Et d'ailleurs j'ai chanté, si tu as écouté un morceau où je chante en islandais, c'est la chanson d'amour là où je me pose la question philosophique si je vais ou si nous allons être aimés quand on sera vieux. Je trouve qu'il y a plein de questions importantes à se poser mais pour chacun, donc subjectivement, je pense que ça c'est la question la plus importante pour chaque être humain. Oui parce qu'on connaît l'Islande effectivement, c'est assez facile comme cliché, à travers Björk, je crois que c'est la personne qui a le plus marqué, on va dire, la musique au départ. Bon après derrière il y a eu beaucoup de groupes, Gus Gus et d'autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'Islande, pardon entre guillemets, c'est devenu un pays de musique. On pensait qu'il y avait du folklore, qu'il y avait des choses. Moi qui suis un peu un érudit de musique, effectivement je connais encore mieux les choses plus vieilles des époques 60's parce qu'il faut savoir qu'à l'époque des Beatles ou des Rolling Stones, il y avait aussi des groupes qui jouaient ce type de musique en Islande et c'est devenu des vinyles très collector d'ailleurs. Et donc l'Islande c'est aussi un autre pays de la musique. Et il t'arrive de voir des artistes islandais ou d'aller les voir sur internet ? Je les suis beaucoup et ils m'inspirent beaucoup. Il y en a un tas vraiment qui sont... J'adore Segros, j'adore Emilia Natolini, j'adore un artiste qui s'appelle Eunice Maven, c'est super ce qu'ils font en Islande. Je les suis vraiment très proches. Puis il y a toute ma famille qui habite là, mon frère, mon père, donc je suis souvent en Islande. D'ailleurs on va jouer à Islande, c'est bientôt et c'est un rêve qui est réalisé. Ah c'est merveilleux ça ! Oui, Islande c'est un des festivals les plus cools et les plus respectés du monde. Donc je n'arrive pas à y croire qu'on soit là. Donc ça va être magnifique, surtout pour moi d'origine Islande. C'est étrange parce que ça fait des années que je suis ce festival et que ça m'a fait rêver. Et puis maintenant on va jouer là. Mais je pense que ça c'est de l'énergie avec les garçons. On fait des pas incroyables. Et on va revenir à la musique. Est-ce que tu as des influences ou des gens qui t'ont influencé pour venir à la musique ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de quelques-uns ou du principal ? Oui, en fait dans ma famille, donc les Islandais, il faut savoir que tout le monde sait jouer la guitare, tout le monde sait chanter. Donc c'est en fait un sport national. C'est inné quoi. C'est inné, c'est parce qu'il fait noir, on n'a rien d'autre à faire que de lire des bouquins ou de faire de la musique ou aller au cinéma. Voilà, donc tout le monde est cinéphile, tout le monde est musicien. Et puis dans ma famille aussi, il y avait des chanteurs d'opéra, il y avait des preuves de musique. Il y avait un cousin qui malheureusement est décédé très jeune, qui était un talent incroyable. Et voilà, donc c'était toujours très proche de moi. J'avais juste jamais la confiance en moi comme eux, je pensais toujours que c'était pour les autres. Et puis un jour j'ai décidé, non, je vais le faire moi-même. Et puis voilà, donc je le fais et j'encourage tout le monde qui a envie de le faire, de le faire et de ne se pas poser des questions. Et de ne surtout pas mettre des barrières parce que tout est dans la tête. Et si on devait citer un ou deux noms de personnes que tu écoutes ou que tu aimes bien ? On ne va pas froisser tout le monde parce qu'on sait que ce genre de questions est un peu... En fait, les grandes inspirations étaient au début Beatles, David Bowie, Jeff Buckley, Nick Cave, Björk, Tory Amos, des gens comme ça m'ont beaucoup inspiré. Et puis j'essaie toujours d'écouter de la nouvelle musique et je trouve qu'il y a des choses incroyables. C'est tellement beau quand les gens montrent en fait ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et je trouve que l'audio, c'est un monde formidable parce que le visuel, il ne compte pas. En tout cas, dans le style de musique que moi j'écoute, ça compte moins. Bien sûr que ça compte, mais ça n'a pas la même dimension que par exemple quand on travaille à la télévision. C'est beaucoup le visuel et moi je préfère le contenu. Et donc la musique, c'est la force la plus forte qui existe. Et est-ce qu'il t'arrive encore ? Je pense que dans ce projet c'est plus compliqué parce que moi je t'ai vu beaucoup sur scène dans le passé. Notamment sur les places Guillaume à Luxembourg ou ailleurs. Et il t'arrivait de temps à autre de faire un cover. Mais je pense qu'avec ce projet qui est quand même une identité, c'est quelque chose d'entier. C'est difficile de mettre une cover derrière en rappel. Non, on a déjà fait une cover de Paul Weller, une chanson magnifique qui s'appelle You Do Something To Me. On l'a enregistrée au studio, on ne sait pas encore si on va la sortir, on a fait une de Nick Cave. C'est ma culture, c'est Nick Cave, Paul Weller. On l'essaye de faire vraiment dans notre monde. C'est un peu à part, c'est peut-être un peu étrange et bizarre, mais on essaie de le faire avec beaucoup de goût et d'être toujours honnête et de porter les sentiments vrais et la fragilité. En fait, tout ce projet c'est juste montrer... Je pense que pour moi le plus important c'est de montrer la pureté de l'âme et de ne pas essayer d'impressionner. C'est juste exister et être. On le sent d'ailleurs, ça transpire. Il y a une certaine fragilité dans ta voix, il y a tout ça qui joue et je trouve que c'est merveilleux. J'essaie de ne même pas chanter, c'est juste que je raconte une histoire. Je pense que pour moi c'est un prix des années, mais je crois que c'est ce qui me va le mieux. C'est de ne pas essayer de chanter, c'est juste de raconter l'histoire. On va quitter le côté musical pour venir à des autres activités que tu as pratiquées, que tu pratiques encore encore. Je ne sais pas, je suis beaucoup moins au courant par rapport à ça, j'ai surtout vu par rapport à ta biographie. J'ai découvert, je dois l'avouer, parce que je ne m'intéressais qu'à la musique en fait, que tu as aussi une carrière entre guillemets cinématographique et que tu as participé à trois films. On ne va pas en parler d'une carrière... En fait, j'aimerais bien, si quelqu'un voit ça qui fait des films, en fait c'est un rêve. On va lancer un appel au peuple. En fait, mon père m'a toujours dit, tu devrais être actrice, et je n'ai jamais poursuivi ce chemin, et je regrette. J'ai fait quelques petits trucs, mais ça vaut... C'était des participations dans ces trois films que tu as faits ? Oui, mais c'était des petits rôles insignifiants, mais en fait ça me dirait... Ça t'a mis un pied quand même dedans. Moi j'aimerais bien faire ça, et vraiment d'essayer de... De ce que je fais en musique, de faire ça, la même chose en cinéma, et j'adore le cinéma. Mais je suis très humble, j'adore les bons acteurs, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ça me dirait de faire un peu plus. Mais pour l'instant, on fait les festivals, et c'est la musique pour l'instant. Oui, je pense que tu as une capacité à entrer dans ce domaine. Comme Björk l'avait fait, c'est dommage qu'elle ne l'a fait que pour son Grand Prix, on ne l'a pas beaucoup revu après. J'adore cette femme parce qu'elle, elle fait ses propres règles, elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a énormément de courage. Là par exemple, elle était bookée pour plein de festivals, elle les a tous annulés, parce qu'elle n'aimait plus les chansons qu'elle avait écrites. Je trouve ça incroyable, je n'oserais jamais faire ça, et je trouve que c'est génial. Tout le monde était fâché avec elle parce que les gens avaient acheté des billets, tout le monde l'attendait. Oui, puis je suppose que les promoteurs, au-delà du côté artistique, ils voyaient surtout le côté financier. Bien sûr, mais elle, et ça c'est génial chez Björk, on peut te dire tout ce qu'on veut sur elle, mais elle, elle est vraie. Elle fait comme elle le pense. Et ça c'est une grande inspiration pour toutes les femmes. En tout cas pour moi, ça l'est. Alors une troisième corde, on va dire, que j'ai découvert, c'est que, à ta guitare entre guillemets, c'est que tu es ou tu as été présentatrice sur RTL TV. Tu peux nous dire un mot là ? Oui, j'ai fait ça pendant des années. Oh, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait même les stars et les célébrités, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis j'ai fait même la météo, j'ai fait le cinéma et je le fais encore, ça j'adore. Tu travailles toujours pour la télé ? Oui, les vendredis quand je suis à Luxembourg et quand ils ont besoin de moi. C'est sur RTL TV, on va le dire ? RTL Luxembourg. Le RTL Luxembourg TV, parce qu'il y a un allemand, etc., il y a le français aussi. Et puis j'avais fait une émission de voiture en Allemagne, où j'ai présenté en anglais et en allemand. C'était super fun, mais après je suis tombée enceinte et c'était un peu dur de combiner ça avec un nouveau-né. Donc beaucoup d'activités. Et au niveau artistique, tu as d'autres domaines de prédilection ? Je ne sais pas, la peinture, le théâtre ou d'autres choses ? J'ai écrit avec mon ex-mari, on avait co-écrit un livre pour les enfants. Pelle les soignes, c'est la république des animaux. Après on a fait le grand du chien, on a fait les écoles primaires, on a sensibilisé en fait les jeunes enfants sur l'importance de respecter la nature, les animaux, pour justement encore avoir une planète dans, je ne sais pas, 102, 300, 400 ans. Et voilà, c'était formidable. Oui, il y avait un côté militant, c'est intéressant. Un côté militant, mais fait en douceur, et surtout parce que les enfants, c'est incroyable, ce qu'ils savent, ce qu'ils comprennent, c'est incroyable. Il y avait des enfants de 5, 6 ans, je n'arrivais pas à y croire que les jeunes comprennent autant, voire plus que des adultes, c'est incroyable. On va terminer pour parler des projets maintenant. Il y a cet album qui est en ce moment en réalisation. On peut espérer le trouver quand sur, on va dire, aussi bien en téléchargeable que dans les beaux magasins ? On peut l'attendre en novembre 2015. Donc c'est pour bientôt ? C'est pour très bientôt. Et donc on a sorti la première single, Intoxicated, qui a été produite par Banggang, un artiste et producteur islandais. Deuxième single, nous l'avons produite nous-mêmes, donc Granary Met Ferry, qui s'appelle Sanctify You, qui sort aujourd'hui. C'est merveilleux. Oui, c'est une chanson très bonne. Donc nous, on ne manquera pas de le passer, donc on va inviter aussi les téléspectateurs à venir sur le deuxième versant de Nancy Web. On a aussi un Nancy Web Radio. Donc ces trois émissions que je présente sur Nancy Web TV sont également sur Nancy Web Radio. Donc il y a aussi un Beat Gozone sur Nancy Web Radio. Donc vous pourrez entendre, puisqu'elle me les a déjà envoyés en MP3 via mon ordi, ces nouveaux morceaux, donc la semaine prochaine, ce qui est pas mal. On aura l'exclusivité. Puis l'album, bien entendu, on va le présenter. Si on a l'occasion, on se fera un petit zoom au Luxembourg. J'y suis souvent pour que tu nous parles un petit peu de cet album quand il va être abordable, accessible à tout le monde. Et côté scènes, tu as des scènes de prévue prochainement ? On va jouer demain à Nuit des Lampions à Luxembourg à Vils. C'est donc un festival merveilleux, avec un groupe islandais qui s'appelle Vöck, qui est magnifique. Et puis après, on a Riparban, donc un festival légendaire. On est très content d'être au Luxembourg Sounds like à la Riparban. Et puis après, il y a Sonic Vision, avec Bratislava Waves, on fait aussi. Il va y avoir Bratislava Waves ? Oui, on fait ça aussi. On joue le 2 octobre au Polski Institute à Bratislava. À Bratislava, merveilleux. On va voyager beaucoup, on est tout contents. Oui, c'est super. Je vais le redire, parce qu'avec une prononciation française bien accentuée, en fait, la ville luxembourgeoise où elle va jouer demain, si vous voulez la voir, ça s'appelle Vils, avec un W-I-L-T-Z. Et donc, je ne le savais pas, c'est la Nuit des Lampions. Donc, si vous voulez voir Thoroun demain, n'hésitez pas à aller à Vils. C'est une très belle ville, parce que les villes du nord de Luxembourg ont l'avantage d'être très jolies aussi. Et donc, on va se quitter sur ce rendez-vous demain. Et nous, on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs et à nos éditeurs après sur Nancy Web Radio. Donc, pour Nancy Web TV, on va dire maximum 3 jours, 4 jours. Donc, le concert sera affiné, bien sûr. On va affiner les images. Il sera mis en live. Et donc, cette interview sera dérochée. Et ça sera sur deux items différents. Donc, vous pourrez aller les regarder et écouter. Et on va remercier très chaleureusement Thoroun pour être venu nous rendre visite dans nos studios. Et c'est vraiment un bel après-midi qu'on vient de passer ensemble. Merci beaucoup Thoroun. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada